Comment mettre à jour le firmware d'un desktop HP Elite 8300SFF qui est là, j'ai dit ouais pas dur, la version firmware de cette carte mère est la version 02.90 qui date de 2013, la dernière version en date est une version de 2019, de avril 2019 et c'est une version 3. quelque chose, tout naturellement moi j'ai voulu faire le bon vers cette version, impossible, image ROM invalide, en fouillant, parce que chez HP on ne parle de rien, c'est en fouillant sur des forums, je suis tombé sur un forum américain qui évoque cette problématique, on ne peut pas passer de la version 2013 à la version 2019, pour ce faire il faut passer par une ROM intermédiaire qui date de 2015, chez HP on n'en parle strictement pas, et le pire, impossible de trouver cette ROM sur le site HP officiel, c'est parce que sur le forum américain, un mec propose un lien avec cette ROM, je l'ai téléchargé, on va voir ce que ça donne, donc sur une clé USB formatée, sur une clé USB bootable formatée donc en FAT32, j'ai placé les deux ROMs, ok, donc on va tester ça, donc les deux ROMs, la ROM de 2015 et la ROM de 2019, je vais passer par la ROM intermédiaire de 2015, pour ensuite passer vers la ROM de 2019, puisque je ne peux pas passer de la ROM de 2013 à la ROM de 2019, donc je vais booter sur la clé USB, voilà, à l'ancienne, FUIDOS, ok, donc je vais faire un dire, la nouvelle ROM se trouve là, on peut la voir, voilà, c'est le fichier BIN, K01 underscore 0299, de 16 mégas, ok, et l'autre ROM, j'écris un répertoire, elle se trouve dans New, voilà, K01 underscore 0398, donc ce qu'on va juste faire, on va lancer DOS Flash, voilà, yes, et c'est parti, on le touche, oh, ah voilà, ok, ça c'est merdique, il faut que j'enlève le mot de passe, le mot de passe administrateur du BIOS, donc on va le faire, on se retrouve de nouveau là, cette fois-ci ce sera un F10, alors je vais aller désactiver le mot de passe de configuration, au sauvegarde avec S10, on enregistre les modifications, et on quitte, je passe toujours, moi, par le menu de démarrage rapide, Escape, je pourrais faire F9 directement, mais parfois, ça loupe F9 comme F10, par contre, Escape, ça ne loupe jamais, voilà, alors normalement, voilà, c'est parti, yes, ah, et on laisse faire, ça va beaucoup plus vite que sous Windows, de toute façon, ici, je n'ai pas le champ, et cette machine n'est pas sous Windows, elle est sous Linux, donc je suis obligé de procéder de la sorte, yeah, apparemment, ça s'est bien passé, génial, merci le forum américain, donc, bon, on va faire un petit reboot, Escape, on va rentrer dans le BIOS, voir si, parce que c'est bien de dire que ça a fonctionné, mais moi, je veux voir le numéro de version, donc ce sera F10, information de système, et BIOS système K01 version 02.99, cool, cool, bon, allez, on passe à l'autre version, on passe à l'autre version, tiens, ok, alors, cette fois-ci, ce sera CD New, et alors, normalement, Yes, et c'est parti, en route vers la version 3.08, allez, on y est presque, voilà, bon, on va rebouter, allez, on joue du Escape, 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 oui, alors, je vérifie, quand même, là, information, BIOS système K01 version 3.08, alors, ce que je vais faire, je vais remettre le mot de passe, de configuration, F10, ensuite, on enregistre les modifications, et on quitte, et on va regarder, si la machine qui est là, démarre bien, donc, c'est un modo boot Linux, il n'y a pas de Windows 10, il n'y a pas d'ajout de nouvelles fonctionnalités au firmware de la carte mère, ok, c'est juste des corrections de bog, et bien, écoutez, je pense qu'on est bon, splendide, 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 mais maintenant, il me reste, celle-là à faire, ben voilà, comme ça, vous avez vu comment faire, allez, bye bye, alors, même chose, mais sur l'autre PC, donc, voilà, je vais quand même aller vérifier, voilà, K01 version 02.90, donc, puisque je le sais, je vais enlever, la sécurité, mode passe, donc, on enregistre, oui, touche Escape, les amis, voilà, donc, on a dit, F9, voilà, alors, DOS Flash.exe, Yes, et c'est parti, on patiente, OK, c'est parti, OK, c'est bon, alors, on va redémarrer, on joue du Escape, je vais juste aller vérifier, les infos système, voilà, version 02.99, nickel, donc, directement, F9, ça roule ma poule, OK, OK, alors, CD New, et alors, euh, DOS Flash.exe, Yes, et allez, on patiente, hein, allez, on est bon, on va, voilà, on va redémarrer, on joue du Escape, hein, touche très importante en informatique, alors, euh, Formation System, yeah, K01, version 03.08, tant que je suis là, je vais remettre le verrou BIOS, voilà, voilà, F10, j'en profite quand même, je vais checker, je les ai vus, hein, voilà, allez, on va redémarrer, et on va voir si la mise à jour du firmware, donc, carte mère, ne pose pas de soucis au système d'exploitation en place, qui est, je vous le donne en mille, un système libre GNU Linux. Yeah, Splendid, ça devrait arriver ici, normalement, il faut peut-être que je me log, voilà, il fallait que je me log, hein, il y a un petit souci, il faut que je replace tout ça, voilà, bah c'est nickel, allez, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada